Quelques mots sur le travail que j'ai effectué. Comme l'a dit Cécile, après 14 ans à travailler, j'ai repris les études pour devenir, parce que je suis actuellement ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Ça dure un an, c'est un an de formation, et comme une formation, on fait un stage de fin d'études que j'ai fait sur ce sujet. Donc l'interaction entre la politique et l'école commune, et les pratiques pastorales essentiellement extensives du cause des procédés Cévennes. Et donc j'ai fait pour le compte à la fois de l'organisme qui gère le bien UNESCO-Cosé-Cévennes, qui est une entente interdépartementale, et de la GRAF, où j'étais hébergé dans les deux structures. Et pour un encadrement académique, c'est Aurélie Trouvé, que quelques-uns d'entre vous doivent connaître, de l'agro-paritech, qui a suivi mon travail. Ce que je me propose de vous présenter, c'est rapidement, bien sûr, des éléments de méthode et problématiques, pour revenir brièvement sur le bien qu'Occé-Cévennes. Et ensuite, vous présenter quelques résultats de mon travail, sur deux effets qui me semblaient intéressants à vous présenter. Un, les effets antagonistes de la politique agricole commune sur la répartition des aides. Et deux, un zoom sur les surfaces et les pratiques pastorales, pour voir qu'est-ce que cette politique peut avoir comme influence. Et bien sûr, tout ça s'inscrivait dans une optique de proposer des recommandations, puisque la PAC, elle est en révision régulière. Et donc, voilà, essayer de donner des conseils vis-à-vis de la révision de cette politique. En deux mots, le bien qu'Occé-Cévennes, c'est un bien inscrit sur la lise du patrimoine mondial de l'humanité, qu'on appelle communément bien UNESCO. Ça a été inscrit en 2011. Et cette inscription, c'est l'État français qui la propose, et en la proposant, il endosse une responsabilité, et il s'engage notamment à préserver ce qui constitue ce bien, et sa valeur, c'est-à-dire la valeur universelle exceptionnelle. C'est un terme officiel dans le droit international. Et donc, pour ce qui est de ce bien, il repose sur trois types d'attributs. Un, les paysages emblématiques du territoire, qui reposent sur la pratique agro-pastorale. Un certain nombre de biens matériels, donc ça va être des bâtiments, des murets, des bâtiments religieux aussi, liés à la pratique agro-pastorale toujours. Et aussi un certain nombre de biens plus immatériels, donc des pratiques emblématiques d'entre elles étant, par exemple, sur toutes les pratiques liées à la transhumance. Donc, pour ce qui est de la politique à l'école commune, donc c'est pas à l'INRA que je vais expliquer qu'elle a un rôle de structurant sur les pratiques à l'école, vous le savez, il y a eu une publication là-dessus. Et moi, j'ai fait un zoom vraiment sur la réforme de la PAC pour la période 2014-2020, pour voir quel était l'effet de cette réforme. Et ce qu'il faut dire très brièvement, parce qu'on ne peut pas tout présenter, mais c'est que parmi toutes les déclinaisons de la PAC sur des périodes de 7 ans, c'est probablement celle qui a laissé plus de marge de manœuvre aux différents États membres de l'Union européenne pour adapter des mesures spécifiques à chacun de leur pays. Et le tronc commun obligatoire des niveaux européens est moins fort que dans les versions précédentes. Et en l'occurrence, le gouvernement français, à l'époque Stéphane Lefoyle et François Hollande, ils avaient voulu que cette politique, c'était leur terme, soit à la fois plus juste, donc avec des ailes mieux réparties, favorable à l'emploi et à l'élevage. On va essayer de voir si c'est le cas. Et donc vous voyez que sur un même territoire, finalement, l'État endosse des objectifs variés, c'est souvent le cas, et toute la question est de savoir comment ces objectifs s'articulent les uns avec les autres. Et donc les problématiques posées dans le cadre de mon étude, c'était à la fois voir si les objectifs de la PAC, notamment le juste, l'emploi, l'élevage, sont atteints sur ce territoire. Est-ce que cette politique contribue à la préservation du bien UNESCO ? Et en quoi, au contraire, elle peut contribuer à cette détérioration ? Et du coup, voir s'il y aurait des voies d'amélioration possibles pour la définition de la PAC. Donc la méthodologie, je me suis appuyé en grande partie sur des analyses quantitatives, puisque je bénéficiais de toutes les données disponibles à la DRAF, et il y en a beaucoup. Notamment toutes les ailes perçues à titre individuel pour chaque exploitation, et la caractérisation des exploitations agricoles, tant dans leurs données de masse, que sur les pratiques qui s'y trouvent. Donc j'ai essayé de croiser tout ça, et croiser aussi ces résultats quantitatifs avec des analyses qualitatives, puisque j'ai fait une vingtaine d'entretiens semi-directifs, la moitié avec des exploitants agricoles, et l'autre moitié avec des représentants professionnels, chambres d'agriculture, scientifiques, etc. Et ces résultats, pendant les quatre mois de mon stage, ils ont été régulièrement présentés. Il y a eu une dizaine de présentations, soit des professionnels, des scientifiques, des élus aussi, qui m'ont fait des suggestions, des remarques, ce qui m'a permis de retraiter les différentes analyses sous un angle différent. Et donc le but de tout ça était de produire une synthèse des effets de la PAC sur le territoire, et ensuite produire des recommandations pour lesquelles je me suis aussi appuyé sur la consultation d'experts au niveau européen, parce qu'ils avaient l'aspécité d'avoir décliné la PAC d'une autre manière dans d'autres pays de l'Union Européenne. On a tous la même politique, mais on la décline différemment. Du coup, ça m'intéressait beaucoup de voir s'il n'y avait pas des bonnes idées chez nos collègues en Europe, et il y en a. Donc tout ça pour produire des recommandations. Donc en deux mots, le territoire, vous le connaissez, sud du Massif central, au nord de Montpellier. Le territoire, le bien Cossé-Cévenne, donc inscrit à l'UNESCO, il y a deux zones. Une zone cœur en rouge, une zone torpons qui est en couleur. Et la zone d'étude qu'on a retenue pour cette étude, c'est toutes les communes, puisqu'on s'appuie sur des limites administratives, concernées par la zone cœur. Donc c'est le tireté noir, là. Donc ça fait un ensemble de 134 communes, un peu plus de 4000 km². Donc on a l'habitude de le diviser en différentes zones homogènes du point de vue géographique. Les Cosses, ici en jaune, Cossé-Jean, Cosses-Noires, Cosses-Sauveterre, Cosses-Ularsac. Les Hauts-de-Cévennes en bleu, et les Basses-Cévennes en vert. Je reviens avec des photos, c'est mieux. Donc là, les Cosses ont des grands paysages ouverts, où l'élevage ovain domine. Essentiellement ovain-lait, d'ailleurs, on est dans le bassin de Roquefort. Les Hauts-de-Cévennes, donc c'est des paysages dominés par granit. Donc là, c'est l'élevage bovin, essentiellement viande, qui domine. Vous voyez ici, les pêles vaches au rac. Et dans les Basses-Cévennes, donc des territoires beaucoup plus encaissés et beaucoup plus forestiers, du fait de leur difficulté d'accès, les milieux ouverts, ils sont présentés plutôt de manière parcellée, en forme de petite oasis, comme ça. Et l'élevage qui domine, c'est plutôt un élevage caprin-lait, avec de la production de pélardons, mais également ovain-viande, très extensif d'ailleurs, et qui a la particularité de mobiliser des milieux souvent boisés, très engroussaillés, où en complément de la ressource d'herbe présente, dans ces milieux boisés, la ressource en fruits, les glands, les châtaignes, et c'est important, et aussi mobiliser dans les stratégies d'alimentation des troupes. Donc quelques données sur ce territoire, donc il y a 1 400, 1 peu plus de 1 400 exploitations agricoles, plus de 2 000 emplois. La surface agricole, vous la voyez, 150 000 hectares, 51 000 UGB, et au travers d'une typologie qu'on a appliquée sur ces 1 411 exploitations, on voit que c'est des exploitations qui sont essentiellement de type pastoral extensif, je pourrais y revenir si vous le souhaitez dans les discussions. Donc sur les tendances, si on compare les différentes campagnes de recensement général agricole, ce qu'on observe un peu comme partout, c'est une diminution du nombre d'exploitations, 38%, à comparer à la baisse nationale, 50%, donc ça baisse un peu moins qu'ailleurs, mais ça baisse quand même. La diminution de la surface, elle est beaucoup moins importante, 7%, vous avez vite calculé que ça produit une augmentation de la taille moyenne des exploitations, et elle n'est pas homogène au sein des différents types de surfaces. Les surfaces des lents des parcours, donc elle baisse fortement, 17%, alors que les surfaces plus productives, que ce soit des prairies ou des surfaces dédiées à la production, de fourrage, elles augmentent. Donc globalement, une augmentation de l'intensité, on va dire, dans la mobilisation des surfaces agricoles. Sur les cheptels, contrairement aux idées reçues sur le territoire, il y a une relative stabilité du nombre d'animaux sur le territoire, il y en a autant qu'il y a 30 ans, donc elles sont juste concentrées sur un nombre plus petit d'exploitations agricoles. Et quand on regarde la typologie des exploitations agricoles, on se rend compte que les exploitations de type pastoral extensif, elles ont tendance à avoir une proportion moindre qu'ailleurs, même si, en comparaison de la situation nationale, c'est une proportion très importante. Donc en photo caricaturale, là, c'est sur le Mont-Laubert, ce qu'on voit, c'est qu'à proximité des exploitations, il y a eu une augmentation de ce type de surface, là où c'est des prairies artificielles qui ont été créées, au détriment des parcours, l'un des parcours que vous voyez, un peu plus à la brousse, on pourrait connaître ça. Donc, quelques mots sur la PAC. Je ne sais pas qui connaît la PAC dans la salle du monde. Donc, je vais faire un bref rappel des principales mesures de cette réforme. Donc, en gros, pour avoir une meilleure répartition des aides, ce qu'il a été dit, c'est qu'il fallait essayer de donner moins de disparité dans les montants d'aides à l'hectare. Et le principe, c'est qu'il y a eu une baisse progressive de toutes les aides qui étaient supérieures à la moyenne d'aides au niveau national, ici en rouge, entre 2015 et 2019, et une hausse progressive de toutes les exploitations qui étaient inférieures à la moyenne, où est ici la courbe verte. Et il se trouve que sur le territoire, qui se trouve exactement ici, là, sur la carte de France, vous voyez qu'on est dans des couleurs très pâles, parce que là, cette carte représente les montants d'aides moyens à l'hectare, et donc des niveaux d'aides beaucoup plus faibles qu'aux alentours du bassin parisien. On parle de l'épidémie. Voilà, c'est les aides à l'hectare découplées. Donc, justement, quand on regarde les aides découplées, dont vraiment les vraies aides à la surface, donc, en moyenne, sur le territoire, il y avait des aides d'un montant de 56 euros par an et par hectare, alors que la moyenne nationale est de 261 euros. Donc, on est assez loin de la moyenne. Et il y avait 98% des exploitations agricoles qui avaient des aides inférieures à la moyenne. Donc, en gros, ces exploitations, elles ont fortement bénéficié de ce principe de convergence, parce qu'elles étaient toutes inférieures à la moyenne, donc toutes dans la courbe verte, elles ont vu leur montant d'aides augmenter à l'hectare. Et en plus, cette revalorisation des aides découplées, elle s'est couplée à d'autres dispositifs de revalorisation, notamment les aides spécifiques à l'agriculture en montagne, en milieu difficile, à la fameuse ICHM, qui a été revalorisée. Ce qui fait que, globalement, si on prend tout le cumul des aides découplées, puplées, etc., on voit qu'il y a une revalorisation, les aides du premier pilier, plus la PHDE, l'ICHN pour les spécialistes. On est passé, entre 2013 et 2015, ce qui ont été les deux années de référence pour faire mon travail, de 29,7 millions d'euros à 38,8, ce qui fait une augmentation de 30% du montant global des aides allouées au territoire, donc c'est très significatif. Et vous voyez ici, si on essaye de distinguer les différents types d'aides, les aides découplées au sens pur, elles ont été divisées, je passe, mais ça augmente. Les aides couplées, donc couplées à la production, ça peut être par exemple les nombres de moutons, les nombres de mer, les nombres de vaches, elles augmentent légèrement. Et les aides spécifiques à la production d'herbes au territoire de montagne, l'ICHN, augmentent aussi. Donc vous voyez que sur le territoire, il y a toutes les aides, le principal type d'aide en tout cas, qui augmente. Cela étant donné, pour essayer d'approfondir les discussions, j'ai essayé de voir comment étaient traitées les différentes parties du territoire. Ce que vous voyez ici sur cette carte, c'est que sur l'Écosse, les aides sont beaucoup plus revalorisées, il y a une augmentation de 36%, supérieure aux 30% moyen, alors que dans les basses et vaines, là, on est plutôt à 15%, donc il y a une revalorisation moins forte. Alors, pourquoi ? Déjà, ce qu'on a vu en essayant de différencier les tailles d'exploitation, c'est qu'il y a un effet lié à la taille. C'est logique, puisque les aides à l'hectare, forcément, ça suit la taille. Cela étant dit, ce n'est pas proportionnel, c'est-à-dire que le niveau de revalorisation des aides entre les différents types d'exploitation que vous classez en leur taille, vous voyez ici, on a ordonné toutes les exploitations en abscisse et le niveau de revalorisation des aides en valeur absolue en ordonnée. Et ce que vous voyez, c'est que plus on augmente, plus le niveau de revalorisation, donc la courbe bleue par rapport au niveau d'aide initiale en rouge, augmente, et de manière assez exponentielle. Ce n'est pas totalement proportionnel au nombre d'hectares. Et donc, il y a un autre facteur qui est un peu inquiétant, c'est qu'on se rend compte que toutes les exploitations qui font moins de 50 hectares, elles, au contraire, elles voient leur montant d'aide diminué par rapport à... Elles voient leur montant d'aide diminué en 2015 par rapport à ce qu'elles percevaient en 2013. Je me suis trompé sur les courbes, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas repartangé dans le travail, mais les deux cours m'indiquent un niveau de revalorisation, soit à l'échelle de l'exploitation, soit à l'échelle du nombre de bénéficiaires, parce qu'il y a des exploitations sur lesquelles il peut y avoir plusieurs s'associer. Et donc, j'ai fait deux niveaux. Alors, pourquoi ? Pour comprendre ça, il faut essayer de rentrer un peu plus dans le détail de l'évolution de la PAC. Il y a une évolution majeure qui a d'ailleurs été peu souvent considérée au niveau national sur la PAC, c'est qu'il y a eu une réforme de la prise en compte des surfaces qui donnaient droit aux aides. C'est-à-dire qu'avant, un hectare donnait droit à un montant pour un hectare. Mais avec la réforme de la PAC, notamment, parce que les montants étaient revalorisés, ils ont dit, bon, les milieux qui ne produisent pas beaucoup, notamment parce qu'ils sont très embroussaillés et qu'ils n'accueillent pas beaucoup de surfaces qui peuvent donner à manger aux animaux, il faudrait qu'on leur applique un coefficient de baisse pour qu'ils ne perçoivent pas le même niveau d'aide. Et donc, en fait, tous les milieux d'une exploitation agricole sont analysés en fonction de grilles photographiques, par des critères qui sont définis et qui ont été négociés avec la Commission européenne, en fonction du pourcentage de ressources mobilisables, on va dire, pour les animaux, les ressources végétales, on ne prend pas en compte la ressource fûlée. Vous voyez qu'une même surface, vous avez un hectare de ce type de surface, là, par exemple, des landes à rhododendron dans les Pyrénées ou des landes à buies sur les causes, et bien cette surface-là, elle va vous donner droit qu'à 20% finalement d'aide par rapport à un hectare de pure prairie sans aucun buisson de milieu. Et ce qui fait que les agriculteurs, ils font aujourd'hui des déclarations très précises où ils distinguent chacune des parcelles en fonction de cette typologie. Et donc, cette proratisation des surfaces admissibles, en fait, elle a fait diminuer le montant d'hectares admissibles, c'est le terme qui est retenu, qui induit beaucoup de confusion d'ailleurs, sur le territoire. Et vous voyez que la baisse des hectares admissibles est différenciée en fonction des différences du territoire de la zone d'études et elle est forcément beaucoup plus forte dans les basses évennes où vous avez vu qu'il y a beaucoup de milieux boisés et embroussaillés que sur les causes où les paysages sont beaucoup plus ouverts. Voilà. Ce qui fait que c'est corrélé aussi avec les évolutions des ailes. Et par ailleurs, donc, normalement, il y a une animation mais je vais vous le faire simple. C'est ce principe-là qui permet de comprendre qu'il y a eu des baisses d'aides pour les petites exploitations. Et ça, c'est un résultat qui a énormément surpris à chaque fois que je le présentais, tant par les pouvoirs publics représentants du ministère de l'Agriculture que par un certain nombre de représentants parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une baisse des aides suite à la réforme de la PAC pour des systèmes d'élevage. Ils penseraient leur système a priori qu'il aiderait tout le monde. Eh bien non, il y a eu des effets pervers du fait de cette proratisation qui n'avait pas tout à fait été anticipée au moment où la PAC a été définie. Et donc, je vous donne deux exemples pour bien comprendre ça. Deux exploitations robot, on va dire, qui sont des exemples fictifs mais je me suis inspiré de données réelles. Donc, par exemple, ici, une exploitation d'élevage au bain de viande sur l'Ecosse. Donc, elle a 470 hectares réels sur son exploitation ce qui, en 2013, lui donnait 470 hectares d'aide. Et avec un montant d'aide à l'hectare de 22 euros de l'aide. Donc, elle se situait à 8% de la moyenne nationale du fameux 1951. Il se trouve que sur cette exploitation, vous voyez, il y a un certain nombre de genévriers, de buis et du coup, il y a eu une proratisation moyenne impliquée de 23%. Donc, en gros, son assiette éligible pour obtenir des aides est passée à 360 hectares. Cela étant dit, vu que le niveau d'aide à l'hectare a été fortement revalorisé, c'est à 54 euros de l'hectare et du coup, il y a quand même une augmentation forte des aides pour cette exploitation. Si on prend un autre type d'exploitation, typiquement celle qui est visée par les baisses d'aides, donc une exploitation de 4 trains sur les causes, donc elle fait moins de 50 hectares, 42, et elle avait un niveau d'aide finalement assez élevé à l'hectare historiquement parce que ces aides à l'hectare, elles étaient appuyées sur la production à l'échelle de l'exploitation avec des références historiques, ce qui fait que quand on produisait beaucoup sur une petite surface, on avait des niveaux d'aide historiques assez forts et du coup, on était un peu plus proche de la moyenne nationale, vous voyez ici, 44% de la moyenne nationale. Donc suite à l'application de la proratisation sur cette exploitation très embroussaillée, on n'a plus que 24 hectares, si vous voulez, d'équivalent aides sur cette exploitation parce qu'il y a beaucoup de puissons et du coup, ça mobilise moins d'aides, ce qui fait que les aides sont concentrées sur une surface plus faible et du coup, cette exploitation, elle se retrouve à des niveaux finalement très proches de la moyenne nationale juste par le fait de l'application de la proratisation. Et en fait, quand on est à 70% de la moyenne nationale, on est plafonné dans la bonification des aides et on ne bénéficie plus du principe de convergence. Donc cette exploitation, en gros, elle ne touche pas plus d'aides découplées, ici, les fameuses aides à l'hectare qu'avant, c'est juste que ces aides ont été concentrées sur une enveloppe plus faible et en revanche, les autres types d'aides, notamment l'aide spécifique à l'aide en montagne, elle, elle est proportionnée au nombre d'hectares, il n'y a pas eu ce principe de concentration des aides sur un hectare en haut plus faible, c'est tant d'euros pour tant d'hectares et ce qui fait que le montant, vous voyez, d'aide orange, là, qui est lié à la fameuse ICHN, mais lui, il a été tronqué pour partie du fait de la diminution de la surface à l'IGI. Et c'est en gros ce principe-là que je vous ai présenté rapidement qui a produit la baisse des aides pour les petites exploitations. Donc, cela étant dit, j'ai essayé de représenter pour un certain nombre d'effets que j'ai essayé d'analyser, s'ils sont tous dans le cadre de mon étude. Globalement, quand on regarde le territoire, on se rend compte que les aides sont malgré tout un petit peu répartis un peu plus équitablement qu'avant. Si on prend en compte, par exemple, les 20% d'agriculteurs qui touchent le plus d'aide, quelle part du gâteau ils prennent, avec des indices de ce type-là, un indice de génie que j'ai appliqué sur l'étude, on se rend compte, c'est que la moyenne et la répartition des aides aux différents agriculteurs du territoire, en 1 400 aux exploitations, il y a moins d'écart à la moyenne vis-à-vis d'une répartition équitable en 2015 qu'en 2013. Là encore, je pourrais y revenir. Donc, du fait de la convergence et d'une aide revalorisée pour les petites surfaces, ça, c'est des effets positifs qui contrebalancent ces facteurs de tronquage de l'ICHN et de proratisation globalement l'un dans l'autre et de manière collective, on ne parle pas d'équat individuel, et une répartition un tout petit peu plus équitable en 2015 qu'en 2013. Deuxième effet que je voulais vous présenter, c'est celui qui concerne les surfaces pastorales et les pratiques pastorales. Donc déjà, si on a une approche purement typologique, en fonction de la typologie que j'ai appliquée sur les exploitations du territoire, entre eux, on a distingué cinq types d'exploitation, donc des exploitations qui nourrissent en bâtiment, 100% de l'alimentation est délivrée en bâtiment, il y en a quelques-unes, un 4 sur le territoire, des exploitations qui s'appuient essentiellement sur une alimentation fourragère, donc beaucoup de fourrage délivré en bâtiment, mais un peu de pâturage quand même, des exploitations herbagères, donc beaucoup de pâturage en prairie et pas beaucoup sur l'élan des parcours, des exploitations pastorales et pastorales extensives, où en gros, dans la stratégie d'alimentation d'exploitation, les surfaces pastorales sont plus mises à contribution que des surfaces plus productives de type prairie ou production de fourrage. Donc, pour revenir, là vous voyez le nombre d'exploitations concernées sur le territoire, le niveau de revalorisation moyenne. Donc, on se rend compte quand on regarde ce graphique, c'est qu'en gros, les exploitations de type pastorale sont celles qui ont le plus bénéficié de la revalorisation des aides au titre de la PAC. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le bien qu'aux CCVN parce qu'ils cherchent à mettre en avance ces exploitations. Du coup, ça joue dans le bon sens, on va dire, vous avez de la conservation du bien. Cela étant dit, ce qu'on se placeront de contre après, c'est que c'est pas parce qu'elles avaient un caractère pastoral qu'elles ont été revalorisées. C'est juste parce qu'elles mobilisaient des grandes surfaces peu productives avec des niveaux d'aides faibles et du coup, c'est ça qui leur a permis d'obtenir un bonus mais ce n'est pas leur pratique agricole en tant que telle qui les a favorisées. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de paradoxes auxquels on assiste dans le cadre des stratégies mises en place par les agriculteurs pour répondre à cette politique publique. C'est qu'en gros, cette politique publique, plus vous arrivez à maintenir vos milieux ouverts, plus c'est intéressant pour l'obtention des aides du fait notamment du principe du pro-rataille. Donc, on est passé finalement d'une obligation de moyens avant ou dans le cadre de la politique agricole commune avant 2014, les principes de contrôle ont compté que les animaux étaient bien présents sur chaque parcelle avec une densité suffisante, ont compté le nombre d'animaux à l'hectare, etc. Et c'est ça qui était contrôlé. Après 2014, on ne contrôle plus la pratique et la présence des animaux sur les exploitations, on ne contrôle que le résultat. Donc, en gros, est-ce que oui ou non, vous avez réussi à maintenir vos niveaux d'embroussaillement sur le territoire ? Donc, c'est une obligation de résultat et plus de moyens. La présence des animaux sur chacune des parcelles n'est plus contrôlée. Donc, on est passé d'une approche de moyens à une approche un peu physionomique des types de milieux, ce qui fait que finalement, ça laisse libre cours aux agriculteurs pour utiliser les moyens qui lui semblent les plus appropriés pour entretenir les surfaces. Et ce qu'on a vu sur le territoire, c'est qu'en 2014, 2015 et même 2016, il y a eu une augmentation importante de l'entretien des moyens, de l'entretien des surfaces par des moyens qui étaient présents mais qui se sont développés comme l'usage du feu, donc éco-buage, comme ça existe dans les Pyrénées, ça existe aussi dans les Cévennes, des usages mécaniques, gyrobroyages et avec des fois des usages plus intensifs comme l'épierrage avec les pelles mécaniques des fois et aussi le défrichement donc on gagne sur la surface forestière. Mais, bon, ça, il ne faut pas faire de caricature, il y a aussi certains éleveurs qui ont reconquéris des surfaces par la pratique pastorelle. et ça, par exemple, j'ai pu le voir parce que j'ai mené dans les entretiens que j'ai fait, j'en ai fait trois avec des représentants de matériel agricole et ils m'ont dit par exemple pour l'année 2015, ils avaient multiplié par six leur vente de gyrobroyants. Ça, c'est un bon indicateur. Donc, globalement, ce qu'on a vu, c'est que cette politique, finalement, elle a conduit à une intensification des pratiques et elle ne s'est pas faite en faveur de la pratique pastorale. Donc, il y a un effet positif sur l'entretien des surfaces ouvertes qui est quand même un des objectifs liés au territoire Cossé-Cévennes, mais un effet, pour le coup, négatif sur le maintien des pratiques pastorales. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que l'intensification des pratiques, ce phénomène de transformation des surfaces où là, vous avez des parcours et ici, des surfaces cultivées et artificielles se poursuit et s'intensifient. Et même dans la pratique pastorale, finalement, il y a de plus en plus de troupeaux qui ont tendance à avoir, certes, des parcours, vous voyez ici, en arrière-plan, mais malgré tout, dans la stratégie d'alimentation du troupeau, qui mobilise beaucoup plus des surfaces plus productives de petites prairies et très souvent des prairies artificielles. Comme vous le voyez ici, au premier plan, et ça, c'est en fonction des types d'exploitation, c'est plus ou moins marqué. Là où c'est le plus marqué, c'est pour les exploitations qui produisent du lait, beau vin lait et puis beau vin lait. Mais c'est des phénomènes qu'on voit aussi sur les exploitations qui produisent de la viande. Donc, c'est quelque part une situation paradoxale puisque les exploitations qui pourraient mobiliser et avoir des pratiques pastorales, elles ne sont pas encouragées dans le maintien et la réalisation de ces pratiques. Dans le cadre de mon étude, ce ne sont pas les seuls trois effets, l'équité, l'entretien des surfaces, le pastoralisme, si je vous ai présenté brièvement les premiers résultats de mon étude, mais j'ai aussi analysé les effets sur l'emploi avec un effet légèrement favorable quand même. Sur l'élevage, là, c'est très favorable à la pratique de l'élevage, cette politique agricole, elle favorise les systèmes d'élevage et sur l'entretien des cibles patrimoniales du bien, où là, c'est plutôt négatif du fait de l'intensification des pratiques, on assiste à des destructions d'éléments patrimoniales du bien, des murets, des clés, etc. Et donc, j'en ai au travers de tout ça et notamment en avoir inspiré des exemples des pays européens. Je vous fais vite pour qu'on puisse discuter après, mais j'en ai tiré quelques recommandations, tant au niveau européen pour la déclination du cadre européen où il semblerait intéressant dans la définition des critères des surfaces admissibles de mieux reconnaître les spécificités des surfaces pastorales, on pourrait y revenir aussi, et de déconnecter les critères d'admissibilité des aides à la montagne et de l'ICHN de celles des autres types de surfaces, notamment pour éviter ce phénomène de troncage que vous avez présenté rapidement. Pour ce qui est de la déclinaison française, il y a toute une série de recommandations qui visent à vraiment faire du pastoralisme un objectif associé au soutien d'élevage, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, comme vous l'avez compris. Et pour ce qui est de la déclinaison régionale, puisque cette politique agricole se décline à ses trois niveaux, il semblerait intéressant de construire des mesures de type mesures MAEC, mais revisitées, qui soient vraiment intégrées à l'échelle des exploitations et qui prennent en compte finalement la stratégie d'alimentation des troupeaux et en essayant de développer des indicateurs, par exemple, vos collègues de l'INRA à Montpellier utilisent beaucoup sur le taux de pastoralisme. On travaille beaucoup là-dessus dans le cadre de l'UMT Pasto. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder. Sinon, il y a le rapport aussi que je vous encourage à lire. Voilà, les photos. Voilà, donc tout ça, j'espère que le côté obscur de la force ne nous apparaîtra pas et que on arrivera à prendre en compte tout ça pour sauver le pastoralisme parce que je pense que c'est un mode de production qui a de l'avenir. Merci.